La semaine dernière, Mme Richard-Olivier a publié une vidéo de préparation à l'évaluation de fin de chapitre. Sur le même modèle, je vous propose aujourd'hui la séance de correction de ce moment de révision. Pour que cette séance soit utile et qu'elle soit surtout efficace, assurez-vous d'avoir avec vous le matériel dont vous avez besoin, à savoir votre cahier, avec à l'intérieur, bien entendu, le document qui vous avait été distribué avec le texte figurant dessus, vos réponses aux questions et une trousse complète. Lorsque vous êtes prêt, c'est parti ! La partie 1 de ce devoir de révision concernait ce que l'on appelle les compétences de lecture. Par compétences de lecture, on entend en fait vérification de ce que l'élève a compris. Est-ce que vous avez bien compris le texte ? Est-ce que vous avez cerné l'ensemble des informations ? Est-ce que les éléments principaux du texte ont bien été compris ? Lorsque vous répondrez aux 5 questions qui vous seront posées dans votre devoir et qui veilleront à ce que vous ayez bien compris le texte, il faudra donc faire attention et bien montrer que vous avez parfaitement compris ce dont il était question. La première question était la suivante. Recopie les 4 adjectifs qui te semblent décrire le mieux le loup dans ce texte. Parmi les 10 adjectifs qui vous étaient proposés, nous avons retenu intrigué, patient, agacé et seul. Alors attention, il ne s'agissait pas de répondre au petit bonheur la chance. Toutes les informations qui vous permettaient de répondre à cette question se trouvaient dans le texte. Regardons-en ensemble. Je vous ai mis en vert et en gras les différents éléments qui m'ont permis de répondre à cette question numéro 1. Commençons par cette proposition-là. « Magas » celui-là. Bien entendu ici, répondre à la question était simple, puisque l'adjectif « agacer » apparaissait dans le texte sous sa forme verbale. « Magas » celui-là, sous-entendu « il m'agace ». Il s'agissait donc bien d'un verbe que nous avons transformé en adjectif. Le loup est donc agacé. Aucun problème. Sur le même principe, il y avait ce garçon, l'intrigue, qui apparaissait même intrigué, le verbe apparaissait même deux fois. Il l'intrigue. On pouvait donc très facilement déduire que si le garçon intrigue le loup, « intrigue » ici est une forme verbale, l'adjectif « créer », « intriguer » qualifiait bien le loup. Donc, aucun problème. J'avais une information qui m'était directement donnée au début du texte. Le loup est donc bien « intrigué ». Encore plus facile pour « patient », puisque le loup dit à la fin du texte « je suis plus patient que lui ». Ici, c'est encore plus simple, puisque l'adjectif apparaît directement dans le texte « je suis plus patient que lui ». Nous n'avons fait avec Mme Richard-Olivier que récupérer l'adjectif « patient » et le proposer parmi les adjectifs à sélectionner. Il n'avait donc qu'à bien lire le texte et à retrouver ce passage-là. Le plus difficile à trouver, c'était l'adjectif « seul ». Il fallait en fait déduire, comprendre grâce au texte, que le loup se sent seul. La phrase du texte la plus évidente pour montrer que le loup se sent vraiment seul, c'est que l'enclos est vide car la louve est morte la semaine dernière. Si l'enclos est vide, c'est qu'il est bien le seul à l'intérieur de cet enclos. Et pourquoi est-ce qu'il est seul ? Car la louve, sa compagne, est morte la semaine dernière. Cela signifie donc bien que le loup est entièrement seul. Il y avait donc trois possibilités. Soit l'adjectif apparaît sous sa forme verbale. C'était le cas de « agacer », « intriguer ». Soit l'adjectif apparaît directement dans le texte. « Patient ». Soit il faut comprendre l'adjectif, il faut essayer de deviner ce que le texte ne vous dit pas directement. C'était le cas de « seul », avec cette idée d'enclos vide et de loup qui est malheureusement morte. Question numéro 2. Vous remarquerez des questions 2 à 5 que plusieurs éléments vont revenir systématiquement. Ma phrase-réponse et ma citation. Les éléments vous seront présentés de cette façon dans votre devoir. On vous demandera systématiquement une phrase-réponse, mais également une citation. La citation devra être placée entre guillemets, toujours, et suivie entre parenthèses du numéro de la ligne, systématiquement. De la sixième à la troisième, c'est ce que l'on vous demandera de faire. Il faut donc s'appliquer à le faire dès maintenant. Dans votre phrase-réponse, vous remarquerez que je vous aurai systématiquement mis en gras et en vert des éléments de réponse qui correspondent en fait à la reprise des termes de la question qui est posée. Allons-y. Ma phrase-réponse pour cette question. Ce loup vit en captivité dans l'enclos d'un zoo. Qu'est-ce que je propose comme citation ? L'enclos du loup, ligne 1, et ce grillage, ligne 3. Vous avez vu, j'ai bien placé entre guillemets toutes mes citations et j'ai précisé le numéro de la ligne entre parenthèses à côté. Ce loup vit donc, j'ai repris les mots de la question que j'ai remis dans un autre ordre, bien entendu, mais j'ai gardé exactement les mêmes mots de la question. Il vit en captivité, c'est-à-dire qu'il est captif, qu'il est emprisonné, qu'il a été capturé, d'accord, par les hommes. Et il vit à présent dans l'enclos d'un zoo. J'ai repris tout simplement le mot du texte qui est à la ligne 1, l'enclos du loup. J'ai donc bien compris qu'il était enfermé. Il y avait également le mot grillage qui était intéressant. On comprenait très bien que le loup, s'il est derrière un grillage, est bien enfermé, emprisonné. Attention, il vous a été précisé dans le paratexte que la scène se passait dans un zoo. Le paratexte, ce sont ces deux petites lignes qui se situent au-dessus du texte et qui n'ont pas été écrites par Daniel Penac, c'est-à-dire par l'auteur, mais qui ont été rédigées par vos professeurs pour vous aider à mieux comprendre le texte. Vous avez le droit de vous inspirer de ces lignes, bien entendu, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris l'idée que la scène se passait dans un zoo. Cependant, idée très importante, il ne faut jamais citer le paratexte pour justifier une réponse. Les citations que vous allez faire doivent être extraites du texte et jamais du paratexte. Je peux donc le faire figurer pour apporter une information supplémentaire. En revanche, je ne l'utiliserai jamais comme citation. Retenez bien cette information, je vous conseille de noter ces deux lignes en rouge sous vos réponses aux questions, il faut vous en souvenir. Question numéro 3. Comment les hommes se comportent-ils avec le loup ? Le principe est toujours le même, je donne une phrase-réponse puis une citation. Je reprends les mots de la question posée. Les hommes se comportent de façon cruelle avec le loup. Cette cruauté ici, moi j'ai pensé qu'il était bon de la séparer en deux éléments. Les hommes se comportent de façon cruelle avec le loup car, premièrement, ils y ont fait du mal et deuxièmement, ils l'ont enfermé. Voici ce que je vous propose comme citation et nous allons voir qu'elle répond bien à l'idée que vous avez avancée. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes il y a dix ans, le jour de sa capture. Alors, on voit bien que l'homme est un être cruel puisqu'il a d'abord fait du mal à ce loup. En fait, le loup a perdu un œil dans sa bataille contre les hommes. Le loup a donc été mutilé par les hommes. Deuxième idée, les hommes l'ont enfermé et on le voit bien dans la citation, cela fait dix ans que le loup est captif des hommes, c'est-à-dire que les hommes l'ont capturé et enfermé dans cette fameuse cage dans un zoo. Vous avez donc bien compris, j'ai repris les mots de la question posée, j'ai apporté une information importante, l'idée de cruauté, puisqu'on me demandait comment les hommes se comportaient, j'ai répondu qu'ils se comportaient de façon cruelle. Puis, j'ai cité le texte que j'ai mis entre guillemets et j'ai indiqué la ligne pour montrer que ma phrase-réponse était tout à fait valable, puisque une citation permettait de montrer que cela était vrai. Question 4. Que pense le loup du petit garçon ? Ma phrase-réponse. Le loup pense que le petit garçon est agaçant de le fixer sans bouger. Voici ce que je propose comme citation. M'agace celui-là. Voilà ce que pense le loup. Ligne 2. C'était une question très simple. Le loup et le petit garçon ne se connaissent pas réellement et on se souvient dans la question 1 que le loup se disait déjà agacé d'être ainsi observé par ce petit garçon. Donc, que pense le loup du petit garçon ? Eh bien, il pense simplement que le petit garçon est agaçant. M'agace celui-là. Voilà ce que pense le loup. Si vous êtes malin, vous avez repéré que dans la question, il y a bien pense le loup et en fait, nous retrouvons pense le loup à la ligne 2. N'oubliez jamais que les questions sur un texte sont souvent faites à partir des éléments de ce texte. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre à une question, utilisez On ne sait jamais la porte du vocabulaire pour rentrer dans le texte. À de nombreuses reprises, vous vous apercevrez qu'il existe des mots qui sont communs entre la question que l'on vous pose et la citation du texte. J'ai également repris l'idée de Que pense le loup dans ma phrase-réponse puisqu'il faut toujours reprendre les mots de la question pour pouvoir créer la phrase-réponse. Question numéro 5. Cette question était de loin la plus difficile de tout l'exercice. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une question qu'il va falloir développer un peu plus. On vous demande ici deux éléments de réponse ainsi que deux citations. Ce sera donc un tout petit peu plus long. Et puis, la deuxième raison, c'est que vous ne travaillez pas seulement à partir d'un texte, vous travaillez également à partir d'un document iconographique. Ce document ici, c'était une enluminure médiévale qui datait de 1350, c'est-à-dire de la moitié du XIVe siècle. Elle a été composée par Jacob van Mayerlandt et elle représente un loup dévorant un agneau. Alors, c'est une enluminure qui est facilement lisible puisqu'on voit bien ici le loup noir, gigantesque et surtout armée d'une grande mâchoire qui contient d'énormes dents. Nous voyons ici l'agneau petit, innocent et lui en blanc, rappelez-vous, de la symbolique des couleurs. Et on voit que la scène se passe en extérieur puisqu'il y a deux grands arbres qui encadrent les deux personnages. La question qui nous est posée est la suivante. Ce loup te semble-t-il correspondre à celui décrit dans le texte ? Il va d'abord falloir donc trouver une idée, une réponse globale. Est-ce que ce loup correspond à celui qu'il y a dans le texte selon toi ? Bien sûr que non. Les deux loups ne se ressemblent absolument pas et c'est précisément ce qu'il va falloir maintenant prouver en regardant l'image et en citant le texte. Allons-y ! Tout d'abord, ce loup ne correspond pas à celui décrit dans le texte car ce n'est pas un loup agressif ou dangereux contrairement sur l'image. On voit bien que le loup est agressif puisqu'il a la gueule grande ouverte, il est prêt à dévorer cet animal ce qui n'est absolument pas le cas du loup dans le texte de Daniel Pénac. Il n'essaie pas d'attaquer le jeune garçon comme le loup est en train d'attaquer l'agneau. Au contraire, ce loup préfère ignorer le jeune garçon. Quelle est la citation que l'on pouvait relever pour montrer que notre idée était valable ? Moi je vous propose il se lassera avant moi pense le loup en continuant de marcher et il ajoute je suis plus patient que lui ligne 20 21 Effectivement, on voit bien dans cette citation que le loup n'essaye pas d'attraper le jeune garçon il ne se précipite pas sur le grillage il n'aboie pas il ne hurle pas il n'essaye pas de griffer ou de mordre non, il se contente tout simplement d'ignorer le jeune garçon et il se dit que finalement celui qui en aura marre le plus rapidement ce sera le jeune garçon puisque lui est très patient il continue donc de marcher et de faire sa vie sans s'intéresser à l'enfant C'était une première idée Ajoutons une deuxième idée maintenant puisque la consigne me demandait clairement de développer deux idées De plus ce loup ne correspond pas à celui décrit dans le texte car ce n'est pas un loup qui effraie les enfants au contraire ces derniers se moquent de lui Si vous avez bien écouté les cours dans le chapitre 1 il a souvent été utilisé comme figure effrayante le loup notamment dans les contes populaires pour effrayer les enfants vous le savez le loup et les sept chevraux ou encore le petit chaperon rouge etc Tous ces contes que vous connaissez mettent en scène des loups effrayants qui n'ont qu'un seul but effrayer les enfants Pour autant ici si on regarde bien le texte on s'aperçoit que ce loup n'a rien d'effrayant au contraire les enfants se moquent de lui Je vais donc utiliser une citation claire ma citation Les autres enfants tirent la langue au loup ligne 7 En fait les enfants utilisent la faiblesse du loup le fait qu'il est enfermé le fait qu'il est inoffensif c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer qu'il n'est pas dangereux ils utilisent cette situation ils profitent de la situation pour se moquer de lui et un peu aussi pour essayer de le tourner en ridicule Donc si on regarde bien les deux arguments que nous avons avancés on s'aperçoit bien que non le loup sur l'enluminure médiévale ne correspond absolument pas à celui qui est décrit dans le texte Passons maintenant à la partie 2 étude de la langue La première question que nous avons posée était une question qui concernait le verbe que nous avons étudié en début de chapitre Dans les phrases suivantes recopie les verbes conjugués Alors je ne les ai pas recopiés je les ai simplement mis en couleur en rouge dans la phrase et je les ai soulignés pour que vous voyez bien comment fonctionne le verbe à l'intérieur d'une phrase Phrase A Debout devant l'enclos le garçon ne bouge pas Point Le loup va et vient Il y avait dans ces deux phrases trois verbes Le verbe bouger dont le sujet était Qui est-ce qui ne bouge pas ? C'est le garçon Tout à fait Le garçon ne bouge pas donc une troisième personne du singulier et le garçon pourrait être remplacé par il qui serait aussi une troisième personne du singulier Aucun problème bouger est bien un verbe Il est d'ailleurs encadré par la négation ne pas Le loup va et vient va et vient sont deux verbes va à l'infinitif donne aller attention et vient venir Qui est-ce qui va et vient ? C'est bien le loup et on s'aperçoit que les deux verbes conjugués sont parfaitement accordés en personne et en nombre avec le sujet qui n'est autre que le loup Tout va bien va et vient sont donc bien deux verbes conjugués Phrase B Ce garçon-là non Il reste debout immobile silencieux Seuls ses yeux bougent Ils suivent le va et vient du loup le long du grillage Il y avait ici plusieurs phrases Une Deux Trois Et quatre Trois phrases seulement contenait un verbe conjugué La première n'en contenait aucun Je la laisse donc de côté Il reste debout immobile silencieux Reste et bien entendu le verbe rester à la troisième personne du singulier et le sujet du verbe n'est autre que Il qui renvoie au jeune garçon Seuls ses yeux bougent Bouge se termine ici par ENT C'est donc très certainement un verbe conjugué Encore faut-il pour vérifier identifier le sujet Qu'est-ce qui bouge seul ? Ce sont ses yeux Le petit garçon est immobile il ne bouge pas La seule chose qui bouge ce sont ses yeux ce qui justifie donc le ENT au verbe bouger Et enfin Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage Suivent se termine également par ENT Cela renvoie donc au pronom personnel de la troisième personne du pluriel Il avec un S Et ce Il renvoie bien entendu aux yeux Les yeux suivent le va-et-vient du loup le long du grillage Alors attention J'aimerais que vous notiez s'il vous plaît dans votre cahier les quelques phrases suivantes Vous avez remarqué qu'il y a dans ces deux phrases dans ces deux propositions pardon deux éléments qui se ressemblent beaucoup Le loup va-et-vient et le va-et-vient du loup Alors attention Dans la phrase Le loup va-et-vient les mots soulignés sont bien des verbes conjugués On pourrait par exemple les conjuguer à un autre temps Prenons l'imparfait par exemple Le loup allait et venait Si on peut les reconjuguer cela signifie que nous avons bien affaire à des verbes conjugués Aucun problème là-dessus En revanche dans la phrase Le va-et-vient du loup L'expression soulignée est en fait un nom Pourquoi ? Bien tout simplement car cette expression est précédée d'un déterminant Le déterminant c'est ici Le Le va-et-vient Tu remarqueras que ce nom il est composé par un ensemble de mots réunis par des tirés Va-et-vient Tu vois bien les tirés au milieu En français on peut utiliser cette technique pour créer des noms à partir d'un ensemble de mots En fait cela donne ce qu'on appelle un mot composé puisqu'il est composé de trois éléments Donc ne confonds pas bien entendu Va-et-vient sont ici des mots qui sont des verbes mais on les a utilisés pour composer grâce au tiré un nom qui sera donc précédé d'un déterminant D'accord ? Bien entendu ici il est impossible de conjuguer ces verbes-là Je ne peux pas dire le aller et venez du loup cela n'a pas de sens Cela veut dire que ces deux verbes ne bougent plus ils sont figés et ils deviennent un nom Prends le temps de bien noter ces éléments dans ton cahier à côté de la question si possible ou alors un peu en dessous tu mets la référence de la question partie de question 1 attention et note bien cela ça pourra t'aider Lorsque c'est terminé nous passons à la deuxième et dernière question de cette séance de correction Cette deuxième question portait sur les substituts du nom et je vous renvoie ici si vous êtes perdus à la séance numéro 6 que je vous conseille de réviser puisque c'est une question qui apparaîtra très certainement dans le devoir de la rentrée A quoi renvoient les éléments en gras dans les phrases suivantes ? Il y avait quatre phrases et dans chaque phrase il y avait les éléments qui étaient placés en gras et en gris Ces éléments étaient les suivants il, il, il au pluriel elle l'apostrophe il et elle l'apostrophe La première chose qu'il faut dire c'est que tous ces mots sont en fait ce que l'on appelle tout simplement des pronoms personnels Il faut regarder bien entendu chaque phrase avec beaucoup d'attention pour savoir à quoi renvoie le pronom personnel en question Il vous était demandé de remplir le tableau alors c'est parti faisons-le ensemble Phrase A Le loup va et vient il marche de long en large et ne s'arrête jamais Le loup va et vient il marche de long en large A qui renvoie le il ici ? Le il renvoie bien entendu au loup C'est bien le loup qui marche de long en large et ne s'arrête jamais Phrase B Qu'est-ce qu'il me veut ? C'est la question que se pose le loup Qu'est-ce qu'il me veut ? Il renvoie ici au jeune garçon Le jeune garçon me veut quoi ? C'est la question que se pose le loup Il renvoie donc au jeune garçon Phrase C Il remplace en fait les yeux Seuls ses yeux bougent Ils suivent le va et vient du loup Il est un pronom personnel de la troisième personne du pluriel qui renvoie donc aux yeux bien entendu Dans la phrase D c'était beaucoup plus compliqué puisqu'il y en avait trois Dans une petite phrase il y avait trois pronoms dont il fallait trouver les référents Ce garçon l'intrigue Il ne l'inquiète pas Ce garçon l'intrigue qui ? Ce garçon l'intrigue L'apostrophe c'est-à-dire le loup Il ne l'inquiète pas Qui est-ce qui n'inquiète pas ? C'est le jeune garçon Et le jeune garçon n'inquiète pas Qui ? Le jeune garçon Il n'inquiète pas le loup L'apostrophe Je vous conseille de refaire cet exercice si vous n'avez pas bien réussi et de réviser avant cela la leçon avant de vous lancer dans cet exercice de révision Refaites-le encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez seul à retrouver les substituts du nom C'est la fin de cette vidéo de correction Je vous rappelle que vous avez pour la rentrée la pièce de théâtre de Joël Pomerat Le Petit Chaperon Rouge à acheter et surtout à lire Attention Précision le texte que vous devez lire va de la page 10 qui vous présente la liste des personnages à la page 41 Il est inutile de lire la postface c'est-à-dire tout ce qu'il y a après la page 41 Cela n'est pas adapté pour vous Une postface s'adresse au professeur pour l'aider à préparer son cours J'espère que cette vidéo vous a été utile Je vous souhaite de bonnes fins de vacances et j'espère que vous nous reviendrez en pleine forme A très vite ! Sous-titrage ST' 501